Bonjour à tous, donc nous allons voir comment installer et utiliser donc le logiciel Brigg. Donc je reviens sur un navigateur web, donc là je vais chercher donc Brigg, donc je mets Brigg bio info. Voilà, et on peut voir le lien Blast Ring Image Generator, donc le deuxième lien correspond à la publication, d'accord, donc on va cliquer sur le premier lien et là donc on a notre logiciel Brigg qu'on peut télécharger simplement donc en cliquant ici, d'accord, donc ce sera un fichier zippé. Donc moi j'ai déjà téléchargé, donc je vais le prendre directement ici, d'accord, et donc on va voir comment l'utiliser. Donc une fois que vous avez zippé votre archive, votre dossier Brigg, vous pouvez ouvrir, aller dedans, d'accord, vous avez un petit manuel s'il le faut, d'accord, j'ai déjà créé un dossier pour lequel je vais faire des figures, enfin travailler avec des plasmides, dans le cadre de la thèse de madame Gaëlle Gruelle, dirigée par le professeur Sébastien Brurecq. Donc là je vais ouvrir Brigg, donc qui est une application Java, là j'ouvre Brigg, donc là je commence en mettant les informations dont j'ai besoin. Donc on va analyser en fait, réaliser une synthémie, une analyse synthénique de plasmides, donc notre plasmide de référence, donc dans le cadre du travail de thèse de Gaëlle sur les animaux domestiques, donc c'est un plasmide qui s'appelle PEC405. Donc je vais aller le chercher, donc il est dans Tools, donc dans mon dossier Brigg, et là je vais aller dans Gaëlle, et voilà, j'ai mon fichier FASTA 405, d'accord. Donc là je vais l'ouvrir, donc là je l'ai ouvert en tant que référence, et pareil, donc je vais chercher d'autres séquences qui sont dans un dossier, donc les autres plasmides que je veux comparer à notre référence. Donc je vais faire pareil, je vais dans Tools, Brigg, Brigg encore, Gaëlle, et là je prends le dossier autres plasmides, qui contient donc mes plasmides au format FASTA. Pour que cela fonctionne, je fais un Add to Pool Data, et là on voit bien, donc j'ai PEC1.FASTA, PEC345.FASTA, PEC38.FASTA, etc. D'accord ? Notre dossier de Output, je vais aussi le mettre, donc il sera aussi dans Tools. Vous pouvez choisir le dossier que vous voulez. Moi je vais choisir un dossier qui s'appelle New Results, voilà, c'est juste parce que j'avais déjà commencé un travail là-dessus. Ensuite, je vais faire Next, d'accord. Avant de faire Next, pardon, je vais dans Préférences. Préférences pour dire à Brigg où trouver notre Blast. Donc j'ai oublié de le dire, mais il faut que vous ayez Blast qui fonctionne. Donc comment installer Blast avant de faire ceci ? Donc vous allez sur une page Internet, comme tout à l'heure, d'accord ? Vous allez chercher donc NCBI Blast, plus, d'accord, la suite Blast, que vous allez installer sur votre ordinateur. Donc cette étape est nécessaire pour le bon fonctionnement. Donc vous choisissez, par exemple, si vous avez Windows, vous choisissez la version, voilà, la toute dernière, la plus récente. Donc là, 2.12.0, win64.exe, l'exécutable qui va vous permettre d'installer NCBI Blast sur votre ordinateur. Donc une fois que vous avez installé NCBI Blast, on revient sur Brigg, d'accord ? Vous allez donc dans Préférences, Brigg Options. Et là, donc je vais mettre le chemin correspondant, donc au préalable, bien sûr, on installe NCBI Blast, plus, d'accord, la suite qu'on vient de télécharger. Et là, moi, je vais sur mon ordinateur, dans Programmes, et là, je vois qu'il est là, NCBI Blast.12.0, plus, et là, je lui donne le chemin du bin, simplement. Je lui donne ce chemin, donc je fais Open, comme ça, il saura récupérer les exécutables pour lancer le Blast. Et surtout, je fais Save and Close. Donc je suis là aussi, ça c'est une option pour notre image, qui est assez grande. Donc on peut aussi modifier, voilà, certaines options ici, si vous voulez. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc je continue avec mes Plasmid, d'accord ? Donc je fais, après avoir fait tout ça, je peux faire Next. Ensuite, donc voilà, là, je vais modifier tout ça pour réaliser notre analyse de Saint-Aigny, donc avec Brigg, pardon. Donc là, je vais commencer avec un premier, on va dire, un premier cercle, ou ring en anglais, qui va constituer notre figure. Donc le premier cercle, je vais le nommer, donc GCSQ, donc il me propose cela, donc les GCSQ. Je fais, je fais Add Ring, d'accord ? Et là maintenant, je vais poursuivre avec le PEC, donc le Plasmid PEC 440. Donc Plasmid PEC 440, que je cherche aussi dans la liste, voilà, il est là. Et je fais Add Data, d'accord ? Donc je fais Add Data, ensuite, on va refaire Add New Ring, et là, je vais renommer en PEC 38. Voilà, PEC 38, et pareil, je cherche dans ma liste des Plasmid PEC 38, et je fais Add Data. Voilà, ça y est, ensuite, on continue, donc on fait un nouveau ring, que je fais, je vais appeler PEC 1, donc ce sera le PEC 1, qui correspond à celui-ci, je fais Add Data, d'accord ? Ensuite, je fais un autre cercle, que je vais nommer PEC 7, cette fois-ci, donc c'est des Plasmides de la bactérie, de l'espèce Echerichia coli, d'accord ? Pareil, je cherche dans ma liste de Plasmid PEC 7, et je fais Add Data, j'ajoute un nouveau, un nouveau cercle, un nouveau ring, et ce sera PEC 345, et là aussi, je cherche, donc PEC 345, il est là, et je le rajoute, voilà. Donc là, vous pouvez aussi choisir le type d'algorithme, mais généralement, on peut laisser à Blast N, ce sont des nucléotides, on peut laisser l'option par défaut, généralement, et là, on peut changer aussi les couleurs. Voilà, donc je vais revenir à mon premier Plasmide, donc PEC 440, d'accord ? Et là, qui est en violet, mais je vais changer un peu la couleur, je vais mettre en bleu cyan, d'accord ? Ça y est, pour le PEC 38, au lieu du violet comme ça, je vais mettre du bleu comme cela, par exemple. Ensuite, pour le PEC 1, donc PEC 1, il est un peu en bleu comme ça, je vais le mettre en violet, comme ceci. Voilà, ensuite, pour le PEC 7, qui était du bleu, je vais mettre du rouge, par exemple. Voilà, je mets du rouge, et ensuite, pour le PEC 345, pour le PEC 345, je vais le mettre en vert, un vert, donc un vert un peu comme celui-là, comme celui-là, par exemple. Voilà, donc là, ce sont mes données, enfin, mes options. Donc, je continue en mettant, je vais dans, cette fois-ci, dans Préférences, Images, Options, et là, je vais augmenter un tout petit peu, vous voyez que la hauteur et la taille sont tous les deux à 2000, 2000 pixels, je vais juste rajouter, voilà, 3000, je mets 3000, c'est juste pour qu'on ait une bonne visibilité, d'accord ? Donc, je fais Save and Close. Voilà, je vais profiter pour rajouter aussi de nouveaux cercles, donc, un cercle qui s'appelle, donc, CDS, CDS, d'accord ? Je fais, il n'y a pas de data, mais on va gérer tout à l'heure pour les données qui seront dans CDS, et je vais aussi rajouter un autre cercle qu'on va appeler HP, pour Hypothetical Protein, d'accord ? Et là, je vais le mettre en gris, cette fois-ci. Je vais mettre, voilà, en gris. Et là, je vais cliquer sur Add Custom Features. Donc, Add Custom Features, ça nous permet simplement de rajouter, comme son nom l'indique, d'autres options un peu personnalisées. D'accord ? Là, donc, on peut notamment remplir notre fameux cercle CDS avec des données, voilà, qu'on a au préalable, des données, donc, de position, de gènes, voilà, de gènes, par exemple, des gènes de résistance ou d'autres gènes que l'on retrouve sur les plasmides, d'accord ? Et là, je vais mettre une couleur par défaut. Donc, moi, je vais choisir la couleur marron, d'accord ? Et je vais faire un tab délimitide. Vous verrez pourquoi. Donc, c'est notre tab délimitide, en fait, il représente... Donc, je retourne sur mon rig. Donc, là, je vais dans Gaël. Donc, là, vous voyez les CDS. Je vais ouvrir pour que vous voyez un peu. Donc, ce sont des fichiers, voilà. C'est un fichier un peu tabulé qui se présente comme ça. Donc, on a la première colonne, c'est les Start. Après, la deuxième colonne, Stop. Et Label, le nom de mon gène. Et tout cela, donc, est séparé par des tabulations. D'accord ? Donc, j'ai toutes ces infos. Pareil aussi pour les Hypothetical Protein. Donc, je vais faire d'abord, donc, pour les CDS. Donc, je vais aller le récupérer, ce fichier. Donc, toujours dans Tools, Brigg, Brigg, Gaël. Puis CDS. Je fais Open. Faites attention, lorsque vous avez votre fichier CDS, vous devez, en fait, avoir les positions Start et Stop qui sont, voilà. Start est toujours inférieurs à Stop. Voilà. Et les gènes aussi ne doivent pas se chevaucher. Par exemple, si on a un gène qui commence par 1 et qui se termine par la position, je ne sais pas moi, 700. Le prochain gène, voilà, commencera par 702, 703 et se terminera par 800, par exemple. Le prochain gène ne pourra pas commencer par 690, par exemple. D'accord ? Là, je fais Add pour que vous compreniez un peu. Donc, vous voyez un peu. Donc, 1, 737, notre premier gène, 2100, 3308, le deuxième, etc., etc., d'accord ? Donc, on a tous ces éléments. Donc, on peut aussi, donc là, normalement, tout est marron, mais on peut choisir des couleurs un peu spécifiques. Si on veut, par exemple, que le gène SUL2 soit en rouge, parce que c'est un gène de résistance, donc on va le mettre en rouge. Donc, on peut aussi faire cela. Donc, là, voilà, là, il est en rouge, normalement, voilà. Pareil pour tête, tête A et tête R au lieu du marron, donc on va le mettre en rouge. Voilà. Et là, pareil, je mets en rouge. Voilà, et je choisis par défaut un arc comme figure. Voilà. Et là, donc, je vais également ajouter, donc, mes HP, donc mes Hypothetical Protein. Je vais les mettre en gris, d'accord ? En gris, par défaut. Et là, je vais aller les chercher. Donc, c'est le fichier HP. Voilà. Et je fais Add, comme tout à l'heure. Donc, c'est les Hypothetical Protein. Donc, ce n'est pas la peine de marquer à chaque fois Hypothetical Protein. Et voilà. Donc, on a réalisé un peu nos, on a customisé, on va dire, notre figure. Comme ça. Et là, je fais Next. Voilà. Ah oui, sachez que lorsque vous êtes dans un dossier, que vous voulez lancer une analyse, faites très attention. Votre chemin d'accès ne doit pas contenir d'espace ou de caractères spéciaux. Vous voyez, j'ai séparé New Results par un underscore. D'accord ? Pas de caractères spéciaux. Là, j'ai remplacé l'accent sur le E par un E normal. D'accord ? Donc, vous pouvez, faites très attention à ça parce que sinon, ça fera des erreurs. Et là, je peux donner un nom à ma figure. Je vais mettre Saint-Aigny versus PEC405. Parce que c'est le plasmide à partir duquel on fait le... On compare, on fait la Saint-Aigny. D'accord ? Et là, je mets juste figure 3 parce que c'est ma figure 3. Et je vais la mettre en format PNG. Et là, normalement, en faisant Summit. Donc là, on a bien Done. Donc, ça veut dire que ça a fonctionné normalement. Et lorsque je vérifie, je vais dans mon New Results, ce que j'ai créé tout à l'heure. Et là, je vais vérifier. Donc, figure 3. Et voilà. Donc, on a bien notre figure. Et voilà, le gène qu'on a mis en rouge. Voilà. Merci de votre attention.